Salut salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer comment faire pour aller vivre, à la limite du ciel, disons-le, comme ça, sur les toits du monde, sur le mont Kiron-Ruby. Dans le fond, je veux classer ça quand même dans les lieux secrets, cachés, où on peut construire, bien que ce n'est pas vraiment secret parce que tout le monde peut accéder en haut de la montagne, mais c'est quand même agréable, je trouve, que quand on fait une maison, imaginez que je le partage sur la galerie, tout ce que les gens vont voir, c'est que je suis sur le sommet du monde. Puis techniquement, on pourrait y vivre, c'est juste que j'espère que vous ne travaillez pas en bas de la montagne parce que ça va être très très long à aller travailler et revenir, à aller travailler et revenir. Bref, comment on fait? Premièrement, vous allez devoir escalader les montagnes et pour ceux qui se posent encore la question, comment on fait pour escalader la montagne? Il faut absolument que votre compétence en escalade soit en haut de 7. Moi, je vous limite, je dirais 10, comme ça, on est sûr que votre sim ne tombera pas, il n'arrivera pas une bad luck. Puis quand votre sim, c'est assez haut niveau, plus qu'il est haut niveau, plus que ça va être facile pour lui. Il y a différents échelons à faire, mais il ne peut pas y venir tout seul. D'habitude, il faut toujours qu'il soit accompagné au moins d'une personne. Et pour escalader, vous allez au niveau du télésiège, vous allez voir, il y a une belle paroi pour escalader, mais vous ne pourrez pas l'escalader tant que vous n'activez pas. Dans le fond, l'action d'aller escalader, vous prenez juste votre téléphone et vous allez organiser un événement social, puis vous allez voir, ça va être marqué, créer une expédition d'escalade. Et de là, vous allez escalader via la température, la tempête, la grêle, tout ce que vous voulez, jusqu'en haut. Et une fois en haut, c'est la vue qu'on a sur le toit du monde. Et ça va vous permettre de venir construire une maison, un spa, ce que vous voulez. Et cependant, le terrain est quand même plutôt petit, donc ne pensez pas y faire un manoir. Un manoir en haut du montant qui serait plutôt bizarre. Donc, moi, je me suis juste vite vite amusée à faire comme une maison-temple, juste pour dire que c'est mignon, c'est joli. Puis, comme ce n'est pas un terrain classé, parce qu'il y a des terrains, des fois, qui sont juste classés, mettons, pour une chose, puis on ne peut pas nécessairement changer qu'est-ce qu'ils sont. Fait que des fois, on ne peut pas vivre là. Mais lui, techniquement, on peut. Si vous aimeriez jouer à un ermite des montagnes ou le yéti, c'est parfait pour vous. Il n'y a pas à s'inquiéter, vous allez apprécier. Puis, dans le fond, vous voyez ici, endroit au sommet du mont Kirinorobi. Fait que lui, il considère que c'est le sommet, mais il ne classe pas comme absolument, ça doit être ci ou absolument, ça doit être ça. Donc, ça va vous permettre vraiment de créer toutes sortes de choses qui vont vous intéresser. Dans le fond, c'est juste pour pimper un peu votre jeu. Des fois, c'est intéressant d'aller construire ailleurs que dans les simples terrains qu'on connaît. Puisque maintenant, là, on est sur le sommet de la montagne, ça peut inspirer plein de choses. C'est sûr que là, tu sais, c'est en plus une ville un peu asiatique, donc c'est important de faire des temples, des maisons de ce style-là. Mais, allez-y, avec ce qui vous intéresse, laissez-vous vous dépasser, puis vous allez voir que je suis sûre que ça va vous inspirer. Puis, le terrain est correct, là, c'est pas quelque chose de wow non plus, mais j'ai déjà vu des terrains beaucoup plus petits. Donc, ça peut être agréable pour les gens qui aiment construire. Puis, si vous jouez toujours dans la même partie, ça veut dire que vos futures parties vont escalader le montagne, puis ils vont tomber dessus. Donc, c'est agréable si vous laissez une place où ils peuvent se réchauffer, premièrement, parce qu'il fait froid. Ils vont pouvoir manger, se reposer, se laver. Je vous le dis, vous pouvez vivre là, à moins d'avoir un emploi, là, mais vous pouvez vivre là sans problème. Bien qu'il n'y a pas de boîte postale, puis vous allez plutôt recevoir le courrier à payer de votre terrain, votre vrai terrain, où est-ce que vos sims sont arrivés quand vous avez commencé à jouer. Donc, souvenez juste que vous devez être bon à l'escalade pour pouvoir escalader la montagne, pour pouvoir venir construire de magnifiques constructions, passer par l'événement social escaladé. Bien sûr, il faut avoir escapade enneigée, parce que sinon, tu ne peux pas construire de la montagne. C'est normal. Et vous allez pouvoir construire tout ce qui vous intéresse. Par contre, tout votre extérieur va être comblé avec de la neige. Donc, si vous ne voulez pas avoir de la neige sur votre terrain, vous êtes un peu mal pris, parce qu'ici, bien, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, c'est toujours agréable de venir sur les toits du monde pour venir observer, jouer. Donc, c'était vraiment une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous, parce que les gens pensent que, bof, l'escalade, on a juste à escalader, on arrive en haut, puis paf, c'est fini. Oui, techniquement, mais c'est à vous de créer, dans le fond, le fait que le sommet, il y a quelque chose de spécial. Tu sais, j'ai fait une affaire bien banale, mais j'ai vu des constructions déjà, on construit des super de beaux temples, parce qu'en plus, on est allé chercher des objets qu'on trouve dans le débog. Donc, on peut créer vraiment quelque chose de fantastique, puis ça fait une super de belle surprise, votre Sims arrive en haut, puis paf, super beau temple! Puis, malheureusement, en mode, tu sais, même sans prendre de foyer, vous ne pouvez pas aller directement, tu sais, en haut de la montagne construire. Il faut absolument qu'un Sims soit avec vous, en haut, pour pouvoir construire, comme tout sur les lieux secrets, on n'a pas le choix de le découvrir avec un Sims pour pouvoir construire. De toute façon, dans mes premières vidéos, j'avais fait une vidéo sur les lieux secrets qu'on connaissait déjà. Puis, j'explique tout comment aller s'installer dessus. Donc, au pied, je la mettrai en barre de description, si vous voulez la revoir, voir aussi les autres endroits secrets que je parle un peu, bien que j'en parle juste d'un précisément. Je vous laisse deviner lequel! Donc, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui pour vous rappeler qu'au sommet des toiles neigées, des montagnes et des nuages se trouve sûrement un endroit qui attend juste vous pour que vous ayez construit puis fabriqué quelque chose de fantastique! Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo! Bye, bye! Musique Musique